Quand vous regardez la méchanceté qui se trouve aujourd'hui, cette méchanceté qui se trouve au milieu des enfants des dieux, vous pouvez vous poser la question si les gens ont réellement reçu le Saint-Esprit. Il y a des actes quand quelqu'un les pose, vous voyez que c'est de la méchanceté. Regardez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, lorsque vous regardez tout ce qui se passe, vous vous dites « Waouh, jusqu'où ce monde va-t-il aller ? » Aujourd'hui, c'est beaucoup plus même des chrétiens qui font du scandale sur les réseaux sociaux, qui veulent se faire justice eux-mêmes. Si quelqu'un, tu veux te faire, tu es un enfant des dieux, tu as un problème, il y a une hiérarchie dans l'Église. On a notre façon de nous comporter en tant qu'enfants des dieux. Nous sommes un corps, il y a une hiérarchie dans l'Église. Et si toi tu dis « Non, l'Église ne m'a pas fait justice », il y a aussi la justice, il y a l'État qui est là-bas. Mais on ne se fait pas justice pour se salir sur les réseaux sociaux, quelles qu'en soient les raisons. On ne peut pas chercher à se venger. Il y a des gens qui ont vécu ensemble, vous avez été mariés, vous avez vécu ensemble, vous vous séparez, et vous vous séparez comme des païens sur la place publique. Vous oubliez même que vous avez déjà traversé un jour, vous avez vécu de l'amour entre vous, des bons moments, et qu'il y a des enfants au milieu de vous, entre vous. Il faut faire très attention à avoir un comportement qui est digne d'un enfant des dieux. Ça peut faire du buzz. Tu peux te faire du buzz. Et je vais vous dire une chose, que les gens oublient vite ces histoires-là. Mais cependant, tu vas gâcher ta vie inutilement. Pose-toi la question qu'un jour, tu seras devant Dieu. Un jour, tu seras devant le Seigneur. Et il faut faire très attention, très attention, quelle qu'en soit la nature de ceci ou de cela. Fais attention. Aujourd'hui, il y a la bête qui bouillonne dans le cœur de plusieurs personnes pour qu'on me voie sur les réseaux sociaux. Il y a des choses même que les gens veulent venir. Pourquoi voulez-vous étaler votre vie privée sur la place publique ? Pourquoi ? Pourquoi vous pouvez vivre juste pour vous-même et ne pas penser au futur, même pour vos propres enfants ? Il ne faudrait pas être égoïste pour oublier que vous avez des enfants et qu'ils ont aussi un avenir. C'est très, très important. Hallelujah ! Il faut avoir un comportement chrétien, un comportement d'enfant de Dieu. Si, par exemple, je m'en vais sur la place publique et que le frère a fait ceci, qu'est-ce que moi ça m'intéresse de savoir que dans ta vie, ton mari ne te donnait pas l'argent ? Qu'est-ce que moi ça m'intéresse ? En quoi ça m'intéresse ? Et vous trouvez qu'il y a des chrétiens qui alimentent ça, chaque personne vit ses propres problèmes dans son couple, dans son foyer et dans sa vie. Alors, il ne faut pas encourager ce genre de comportement, il faut avoir un comportement d'enfant de Dieu. Hallelujah ! Il y a des cadres, il y a des structures où une personne peut aller se plaindre, peut parler, mais pas sur les réseaux sociaux, pas un enfant de Dieu. Proclamons Jésus-Christ sur les réseaux sociaux, ne cherchons pas à nous détruire. Vous trouvez aujourd'hui une femme qui enregistre son mari, le mari enregistre sa femme, l'autre tout ça et puis après, allez, il balance sur les réseaux sociaux et ça fait scandale, ça va faire du buzz, les gens sont contents. Oui, c'est ce qu'il avait dit. Pourquoi tu vas aller enregistrer ton mari ? D'abord, c'est malsain. Toi, tu parles tout le jour avec ta femme, mais tu l'enregistres. Tu es avec ta femme, vraiment, tu l'enregistres. Tu es là-bas, paf, parle, et tu es là-bas, paf, tu l'enregistres. Et la journée, vous avez un problème, allez, tu balances ça, tu as déjà enregistré. Non, ça montre que tu es une personne méchante. Tu es démoniaque, tu es possédé, tu es sorcier. Amen. J'espère que vous êtes calmes parce que vous aimez les réseaux sociaux, mais il ne faut pas cautionner tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Non. On doit vivre une vie chrétienne digne, comme des enfants de Dieu. Hallelujah. Dieu est bon, il est au-dessus de toutes choses et il n'échange pas. On va écouter la parole du Seigneur encore une fois ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Quand vous regardez la méchanceté qui se trouve aujourd'hui, cette méchanceté qui se trouve au milieu des enfants de Dieu, vous pouvez vous poser la question si les gens ont réellement reçu le Saint-Esprit. Il y a des actes, quand quelqu'un les pose, vous voyez que c'est de la méchanceté. Regardez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, lorsque vous regardez tout ce qui se passe, vous vous dites, wow, jusqu'où ce monde va-t-il aller? Aujourd'hui, c'est beaucoup plus même des chrétiens qui font du scandale sur les réseaux sociaux qui veulent se faire justice eux-mêmes. Si quelqu'un, tu veux te faire, tu es un enfant de Dieu, tu as un problème. Il y a une hiérarchie dans l'Église. On a notre façon de nous comporter en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes un corps. Il y a une hiérarchie dans l'Église. Et si toi, tu dis non, l'Église ne m'a pas fait justice, il y a aussi la justice. Il y a l'État qui est là-bas. Mais on ne se fait pas justice pour se salir sur les réseaux sociaux, quelles qu'en soient les raisons. on ne peut pas chercher à se venger. Il y a des gens qui ont vécu ensemble. Vous avez été mariés, vous avez vécu ensemble. Vous vous séparez et vous vous séparez comme des païens sur la place publique. Vous oubliez même que vous avez déjà traversé un jour, vous avez vécu de l'amour entre vous, des bons moments et qu'il y a des enfants au milieu de vous, entre vous. Il faut faire très attention à avoir un comportement qui est digne d'un enfant des dieux. Ça peut faire du buzz. Tu peux te faire du buzz et je vais vous dire une chose que les gens oublient vite ces histoires-là. Mais cependant, tu vas gâcher ta vie inutilement. Pose-toi la question qu'un jour, tu seras devant Dieu. Ouais. Un jour, tu seras devant le Seigneur et il faut faire très attention. Très attention. Quelle qu'en soit la nature de ceci ou de cela, fais attention. Aujourd'hui, il y a la bête qui bouillonne dans les cœurs de plusieurs personnes pour qu'on me voie sur les réseaux sociaux. Il y a des choses même que les gens veulent venir. Pourquoi voulez-vous étaler votre vie privée sur la place publique ? Pourquoi ? Pourquoi vous pouvez vivre juste pour vous-même et ne pas penser au futur, même pour vos propres enfants ? Il ne faudrait pas être égoïste pour oublier que vous avez des enfants et qu'ils ont aussi un avenir. C'est très, très important. Hallelujah. Il faut avoir un comportement chrétien, un comportement d'enfant des dieux. Si, par exemple, je m'en vais sur la place publique et que le frère a fait ceci, qu'est-ce que moi, ça m'intéresse de savoir que dans ta vie, toi, ton mari n'était donné pas l'argent. Qu'est-ce que moi, ça m'intéresse ? En quoi ça m'intéresse ? Et vous trouvez qu'il y a des chrétiens qui alimentent ça. Chaque personne vit ses propres problèmes dans son couple, dans son foyer et dans sa vie. Alors, il ne faut pas encourager ce genre de comportement. Il faut avoir un comportement d'enfant des dieux. Hallelujah. Il y a des cadres, il y a des structures où une personne peut aller se plaindre, peut parler, mais pas sur les réseaux sociaux, pas un enfant des dieux. Proclamons Jésus-Christ sur les réseaux sociaux. Ne cherchons pas à nous détruire. Vous trouvez aujourd'hui une femme qui enregistre son mari, le mari enregistre sa femme, l'autre, tout ça, et puis après, allez, il balance sur les réseaux sociaux et ça fait scandale, ça va faire du buzz, les gens sont contents. C'est ce qu'il avait dit. Pourquoi tu vas aller enregistrer ton mari ? D'abord, c'est malsain. Toi, tu parles tout le jour avec ta femme, mais tu l'enregistres. Tu es avec ta femme, vraiment, tu l'enregistres. Tu es là-bas, paf, parle, et tu es là-bas, paf, tu l'enregistres. Et la journée, vous avez un problème, allez, tu balances ça, tu as déjà enregistré. Non, ça montre que tu es une personne méchante. Tu es démoniaque, tu es possédé, tu es sorcier. Amen. J'espère que vous êtes calmes parce que vous aimez les réseaux sociaux, mais il ne faut pas cautionner tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Non. On doit vivre une vie chrétienne digne, comme des enfants de Dieu. Hallelujah. Dieu est bon, il est au-dessus de toutes choses et il ne change pas. On va écouter la parole du Seigneur encore une fois ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ? Toutes les femmes qui ont le problème avec les serviteurs de Dieu attaquent les trois choses que Dieu protège. Est-ce que vous comprenez ce qui veut dire que ces femmes-là ne viennent pas de Dieu ? La première chose, il attaque l'Église. Il faut l'Église n'est-ce pas ? Amen. Oh, c'est l'Église du Seigneur. Il faut que l'Église tombe. Il faut que l'Église tombe. Ton ministère va tomber. Deuxième chose, parce que si c'est un enfant de Dieu, elle n'attaquera ni l'Église, elle n'attaquera ni ta dignité, elle ne cèchera ni l'argent, mais parce que c'était l'amour. C'est un enfant de Dieu. Et quand ces trois choses sont attaquées, ce n'est pas qu'il est à l'Église. Tu es à l'Église. Oui. Tu es à l'Église. Tu es à l'Église. Tu es à l'Église. Il est facile. Tu es à l'Église. Tu es à l'Église. Tu es à l'Église. Deuxième chose, il attaque ta dignité. Il est à l'Église. Et troisième, il retombe toujours sur l'argent. Il faut dédommager les gens. Oui. Quand vous voyez ces trois choses, vous êtes déjà tombé dans le filet du Dieu. Tu vois, ce sont trois choses. Parce que si c'est un enfant de Dieu, trois choses sont attaquées. Tu es à l'Église. Leulant, tu es à l'Église. Tu es à l'Église. je ne sais pas si vous avez compris c'est parce que toi tu es victime tu es victime toutes les femmes qui ont le problème avec les serviteurs de Dieu attaque les trois choses que Dieu protège est-ce que vous comprenez ce qui veut dire que ces femmes-là ne viennent pas de Dieu la première chose il attaque l'église c'est l'église du Seigneur il faut que l'église tombe ton ministère va tomber deuxième chose parce que si c'est un enfant de Dieu elle n'attaquera ni l'église elle n'attaquera ni ta dignité elle n'attaquera ni l'argent mais parce que c'était l'amour et quand ces trois choses sont attaquées ils attaquent ta dignité et troisième il retombe toujours sur l'argent il faut dédommager quand vous voyez ces trois choses vous êtes déjà tombé dans le filet du Dieu tu vois ces trois choses parce que si c'est un enfant de Dieu trois choses sont attaquées c'est parce que toi tu es victime Et ça pour l'oucailleux, à juillot Tu es victime À juillot Sous-titrage ST' 501